La parole est à madame Gilda Aubert. Merci monsieur le président. Madame la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, le 12 mai dernier, un rapport circonstancié de Jean-Paul Delahaye, intitulé « Grande pauvreté et réussite scolaire », vous a été remis, révélant quelques faces bouleversantes des conditions de vie très précaires de certains enfants scolarisés. On y trouve en effet des témoignages effrayants. Des enfants qui dorment dans des voitures, sautent des repas et souffrent de situations sanitaires qui entravent leur bon développement, faute de ressources pour consulter un médecin. Comment pourrait-il suivre une scolarité sereine et épanouie ? Et il ne s'agit plus de quelques-uns désormais, plus d'un million d'enfants sont concernés. Vous le savez, madame la ministre, les radicaux de gauche sont très attachés à la lutte contre les inégalités. Nous avons fait adopter le 12 mars dernier une proposition de loi qui tente à garantir l'égalité de droit pour tous les enfants à la restauration scolaire et qui devrait, je l'espère, faire régresser certaines inégalités. Pour autant, il nous faut aller plus loin. Parmi ces préconisations, le rapport de l'AE suggère d'augmenter les fonds sociaux des établissements afin de payer des repas à la cantine, acheter du matériel scolaire, offrir des voyages scolaires aux enfants les plus démunis. Madame la ministre, je suis convaincue de votre investissement indéfectible pour que tous les élèves suivent leur scolarité dans de bonnes conditions. Alors ma question est simple. Quelle décision envisagez-vous de prendre à la suite de ce rapport pour aider ces enfants démunis et que notre école soit ainsi que nous le souhaitons avec vous, celle de la réussite pour tous ? Merci. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Gilda Aubert, merci par votre voix d'avoir convié dans cet hémicycle ces 1,2 millions de enfants pauvres, en effet, accueillis aujourd'hui par notre école. Ces enfants qui rencontrent tous les jours des difficultés de logement, d'habillement, d'accès aux sorties, d'accès aux fournitures scolaires et qu'on a parfois tendance un peu à perdre de vue dans les débats qui nous occupent. Je rappelle ici que toute notre action pour l'école, toute notre action pour la refondation de l'école, elle est aussi et d'abord destinée à ces enfants-là, pour garantir que par leur seul mérite et leurs seuls efforts, ces enfants-là aient aussi accès à l'excellence et à la réussite. Donc merci d'en avoir parlé. Oui, j'ai reçu, c'était il y a une semaine, ce rapport de M. Delahaye, qui rejoint nos préoccupations. Depuis maintenant 2012, si nous avons insisté pour préscolariser les enfants avant l'âge de 3 ans, pour mettre plus de maîtres que de classes dans un certain nombre d'établissements en primaire, c'est parce que nous savons l'importance qu'il y a à mieux accompagner ces enfants. Si nous insistons aujourd'hui avec la réforme du collège pour développer cet accompagnement personnalisé, pour être au plus près des besoins des enfants, c'est aussi pour repérer très tôt ce type de difficultés. Il faut aller plus loin, et c'est vrai que les fonds sociaux en particulier, ont été divisés par deux pendant les dix années que la précédente majorité a été aux responsabilités. On ne le rappelle pas assez. Ces fonds sociaux qui s'adressent pourtant aux enfants les plus fragiles, nous avons décidé de les augmenter de 20%. Tout comme nous avons décidé de lutter contre le nombre de cours aux bourses, car d'un établissement scolaire à un autre, on voit bien que l'information n'est pas homogène, et que beaucoup de familles passent à côté de la possibilité de bénéficier pour leurs enfants de ces bourses. Nous allons poursuivre, madame la députée. Ça doit être un enjeu qui nous rassemble sur tous les banques, de permettre à chaque élève, quelle que soit sa situation sociale, de s'ouvrir toutes les perspectives que l'école doit lui offrir. Merci madame la ministre. La séance des questions du gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.